Génial tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Pokémon Soleil en Trial Reset et aujourd'hui il s'agit du dernier épisode de notre aventure. La dernière fois on était venu jusqu'à l'arbre de combat où on avait rencontré Red et Blue et on avait d'ailleurs combattu Blue dans un combat plutôt sympa. Et donc pour ce dernier épisode, il nous reste quelques petites choses secondaires à faire mais quand même importantes puisque ça concerne des légendaires encore. Donc mine de rien ça va être intéressant et du coup on va directement partir. Donc je vais d'abord passer par un centre Pokémon puisqu'il faut que je récupère Solgaleo dans mon équipe pour aller faire la suite des événements. Donc je retourne au centre le plus proche, on prend Solgaleo et ensuite on va pouvoir se rendre dans les différents endroits. Hop voilà. Ok on est de retour au village flottant. Voilà je vais pouvoir prendre le petit Solgaleo qui est juste là, c'est parfait. Et je vais remplacer, bah écoutez je vais remplacer Lougarock. Voilà c'est deux Pokémon à quatre pattes un petit peu, bah écoutez ils ont un peu la même forme. Hop on verra, on n'y verra rien. Bon je vais pas mettre à jour le layout, c'est pas très très grave. Et donc vous voyez que c'est assez rare mais aujourd'hui je suis de nuit en fait sur le jeu. Donc vu que je suis sur Pokémon Soleil, moi j'ai besoin d'être de nuit. Donc si vous avez Pokémon Lune, il faut que vous soyez de jour en fait le climat inversé à votre version. Et donc avec Solgaleo ou avec Lunala en fonction du Pokémon que vous avez, et bien il faut se rendre au niveau de l'Hôtel du Soleil. Donc c'est là où il s'était transformé. Justement on avait eu un Cosmog qui avait évolué en Cosmovoom. Et c'est à l'Hôtel du Soleil que Cosmovoom s'était transformé en Solgaleo. Et donc c'est pour ça que du coup j'ai besoin de revenir ici. Voilà on va avancer directement et on va remonter toutes les marches avec Solgaleo de l'Hôtel du Soleil. Voilà magnifique. Franchement cette cinématique elle est plutôt sympa. La petite montée de caméra avec tous les escaliers là. Très bien. Et donc normalement au sommet de l'Hôtel on devrait voir quelque chose. Ou du moins on devrait avoir peut-être quelque chose avec Solgaleo. Alors est-ce qu'on voit quelque chose ? Oui ! On a donc ici une Ultra Brèche. Et donc là il faut avoir le Pokémon légendaire avec nous. Et donc si je clique sur cette Ultra Brèche, on distingue un autre monde de l'autre côté de la Brèche. Voulez-vous vous y rendre ? Oui ! Ok ! Et c'est donc pour ça qu'on a besoin de Solgaleo ou de Lunala. C'est qu'au final c'est eux qui vont nous ouvrir le chemin. Hop ! Si j'ai le bien trompe. Hôtel de la Lune. Ok ! Et donc vous voyez que moi dans ma région, j'étais à l'Hôtel du Soleil et là on est arrivé à l'Hôtel de la Lune. Et on peut voir que là le climat, alors pas le climat mais on va dire la temporalité est inversée. Puisque je vais descendre les escaliers et là on voit qu'il fait jour en fait. Donc on a changé, alors je ne sais pas, est-ce qu'on a changé de région, est-ce qu'on a changé de monde, je ne sais pas trop. Mais en tout cas maintenant il fait jour, ça c'est plutôt cool. Et on va pouvoir se rendre à un endroit où on est passé très rapidement à un moment de l'aventure. Et je me suis dit, oh non ça c'est pour plus tard, je ne savais plus exactement pourquoi c'était. Mais du coup c'est sur l'île de, c'est sur l'île, c'est sur l'île, je crois que c'est ici de Oula Oula. Il va falloir qu'on aille, alors c'est pas ici, je crois que c'est là, voilà. Le lac du Halo Solaire. Donc c'est au niveau du jardin de Pony. C'est Pony ou la Lune ? Je ne sais plus. Enfin l'île, cette île-là, je ne sais plus si c'est Pony ou pas. Mais en tout cas, maintenant qu'on a traversé l'Ultra Brèche, il faut qu'on se rende, voilà, au jardin d'Oula Oula. Pardon, ce n'était pas du tout le jardin de Pony. Donc le jardin d'Oula Oula. Et en fait, on va venir dans la zone, justement, du lac du Halo Solaire. Et ici, on n'y était pas rentré. Ou peut-être qu'on y était rentré, je ne sais plus. Mais en tout cas, je me souvenais qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Ah bah d'ailleurs, il y avait une petite CT à récupérer. Voilà, choc-opsie. Très bien. Eh bien écoutez, pourquoi pas. Moi j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien le choc-opsie. Et du coup, alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses sur le côté ? Je ne crois pas. En vrai, il n'y a pas énormément de choses à faire ici. Et de toute façon, il n'y a qu'un seul chemin. Donc on ne peut pas trop trop se perdre. Ok. On va avancer. On va avancer. C'est grand, c'est vachement grand. C'est vachement haut de plafond également. Les portes sont gigantesques par rapport à moi. Clairement, j'arrive à peine à la poignée. Mais bon, allez, traversons du coup cet endroit. Et on va ressortir du coup au milieu, je pense, de la structure. Ok. C'est vrai que je ne me souviens pas du tout que c'était comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? Rien de spécial. Ok. Très bien. Et là, on voit encore une fois qu'il y a des symboles un petit peu. Soleil, lune. Ça ressemble beaucoup. Ok. Ça ressemble à un hôtel. Et du coup, voilà, on a besoin de Solgaleo. Bah, c'est là qu'on a besoin de Solgaleo, au final. Solgaleo rugit soudainement vers le ciel. Ah, luna ! Oh, oh ! Un Pokémon apparaît. Et donc, il s'agit de Lunala. Du coup, le Pokémon complémentaire avec Solgaleo de la version lune. Donc, je suppose que ceux qui sont sur lune verront Solgaleo. Ok. Très bien. Et donc... Oh, oh ! C'est un Cosmog ! Il y a un Cosmog qui est apparu. Et donc, si on va voir le Cosmog... Voulez-vous emmener Cosmog avec vous ? Oui ! Et du coup, on récupère, en fait, un deuxième Pokémon légendaire, techniquement. Puisque je vous rappelle que Cosmog évolue en Cosmoboom, puis en Solgaleo ou en Lunala. Et du coup, là, en fait, on peut récupérer un deuxième Pokémon légendaire, techniquement. A noter que j'ai lu ça quand je me suis renseigné. Si je le fais évoluer dans ma version, vu que je suis sur Pokémon Soleil, il va évoluer en Solgaleo. Voilà. Donc, je n'aurai toujours que Solgaleo. Si je veux Lunala, eh bien, il faut que je le fasse évoluer ou que quelqu'un le fasse évoluer dans la version lune. Voilà. Son corps est composé d'un gaz très volatil. Il croit lentement en accumulant les poussières atmosphériques au gré de ses déplacements. Ok. Et du coup, ben, bon, on ne va pas lui donner spécialement de surnom. Et je vais l'envoyer dans le PC. Voilà. Donc, déjà, la première chose que je voulais vous montrer, voilà, c'est qu'on peut récupérer un deuxième Pokémon légendaire. En faisant un petit peu, eh bien, ce que j'ai fait. À savoir, aller à l'hôtel du Soleil ou à l'hôtel de la Lune. Et ensuite, venir ici, une fois qu'on est dans l'autre monde. Et donc, maintenant, eh bien, on va pouvoir un petit peu revenir sur nos pas. Hop. Et ça tombe bien parce que l'endroit où je dois aller ensuite, eh bien, il n'est pas très loin. Alors, est-ce que ça prend... Voilà, j'allais dire, je prends pause pour aller quand même un petit peu plus vite. Parce que le couloir, mine de rien, est assez long. Voilà. J'aurais pu voler, en vrai. Mais on va y aller à pied, histoire de marcher un petit peu, de se dégourdir les jambes. Hop. Et surtout que ce n'est pas très loin. Hop. Alors, je reviens un petit peu sur mes pas. On réarrive au jardin doula. Ah non, c'est par contre, je n'avais pas vu qu'il y avait des herbes. Je ne pensais pas du tout qu'il y allait y avoir des herbes ici. Ok. En tout cas, je ne pensais pas qu'il y allait y avoir des herbes sur le chemin que je prenais. Solgaleo contre un doudouvé. Je pense qu'on peut fuir. Clairement, je pense qu'on peut fuir. Alors, est-ce que je peux m'échapper ? Ok. Je crois qu'à partir de là, on n'aura plus de Pokémon. Parce que là, on va reprendre le petit ponton. Voilà. Parfait. Hop. Et on va ressortir ici sur la route 16. Et justement, ça tombe bien. La route 16, c'est là qu'il faut que je vienne. Je descende du Tauros. Puisque, durant l'aventure, on a plusieurs fois eu Sina et Dexio qui nous ont appelé, qui nous ont parlé des cellules de Zygarde. Vous vous rappelez, c'est les cellules vertes qu'on a trouvées un petit peu partout durant l'aventure. Et je crois que d'ailleurs, il y a un ou deux épisodes, Sina nous avait rappelé pour nous dire Oh, t'as eu la moitié. Et à chaque fois, il nous disait, viens à notre labo sur la route 16. Et donc, c'est ici même. On devrait les retrouver. Les voilà. Ah, enfin ! Je vais pouvoir t'expliquer comment fonctionne cette machine à recomposer Zygarde. Ouais, Sina, tu pourrais au moins dire bonjour. Ah, t'as trouvé beaucoup de cellules et de cœur de Zygarde ? Hmm. Ah, plus de 10, c'est suffisant. On s'empiche des chiffres. Ne me coupe pas là en explications. La machine à recomposer Zygarde est une machine qui, attention, a été créée pour recomposer un Pokémon du nom de Zygarde. Tu me suis ? La recomposition peut se faire dans deux sens, combinaison ou séparation. La combinaison permet de créer le Pokémon Zygarde. D'exio, explique-lui les trucs compliqués. Oh, Sina, quand même. Il existe deux modalités de combinaison. La première consiste à ajouter des cellules à un Zygarde préexistant. La seconde consiste tout simplement à créer un Zygarde à partir de cellules. C'est plus simple. Ensuite, la séparation. C'est paré, Zygarde signifie le ramener à l'état de cellules. Hmm. Celles-ci sont ensuite remises dans la boîte Zygarde. À propos, d'après les recherches du professeur qui nous a envoyé à Lola, il y aura un total de 100 éléments de Zygarde divisé en cœurs et cellules. Et selon le nombre d'éléments utilisés pour le recomposer, l'apparence des Zygarde change, comme les Pokémon qui ont plusieurs formes. Pourquoi le Pokémon gardien de l'équilibre de Kalos est-il apparu à Lola ? Se pourrait-il que quelque chose de grave se prépare dans cette région ? Nous en saurons. Nous en aurons le cœur net quand suffisamment d'éléments de Zygarde ont été accumulés. En d'autres termes, bon courage, travaille bien ! Ok ! Donc ils viennent de nous expliquer, du coup, que toutes nos cellules, on va pouvoir recomposer un Pokémon qui s'appelle donc Zygarde. Et du coup, c'est là ? Ah, c'est là. Que voulez-vous faire ? Du coup, combiner, c'est pareil. Que signifie ? Bon, on a compris, hein. Donc nous, on va combiner, vu qu'on n'a jamais rien combiné d'autre. Donc, la méthode de combination Zygarde et la boîte Zygarde, boîte Zygarde seule. Ok, donc ça, je pense que Zygarde et boîte Zygarde, c'est quand on a déjà un Zygarde et qu'on vient lui rajouter des cellules. Nous, on n'a pas de Zygarde, donc on va utiliser que la boîte. Combinaisons à partir des éléments contenus dans la boîte. Avec 50 éléments que vous avez dans la boîte, vous pouvez assembler la forme 50% de Zygarde. C'est vraiment ce que vous voulez faire ? Ah, alors j'aurais voulu commencer par la forme 10%. Non. Processus interrompu. Ah, mince, je suis obligé. Ok, euh... Bah, on va combiner. Ok, on va le faire. On va faire ça. Ok. Eh bah, du coup, on va faire la forme 50% de Zygarde. Alors, il faut savoir que Zygarde, il a 3 formes. Il a une forme 10%, il a une forme 50% et il a une forme 100%, du coup. Nouveau Zygarde est né. Très bien. C'est Zygarde sur sa forme 50%. Il entre dans une Pokéball. Et du coup, les données du Zygarde sont ajoutées au Pokédex. Et donc, ce Pokémon, eh bien, vous le connaissez peut-être puisqu'on l'avait attrapé sur Pokémon X et Y. Il s'agissait du Pokémon complémentaire à Xerneas et Iveltal. Donc, à la base, c'est un Pokémon qui vient de la région de... Pas une isle de... Mince, j'ai plus le nom. Kalos, qui vient de Kalos. Et du coup, on se retrouve à l'assemblée, à Alola, pour former, du coup, les Pokémon. Donc là, il est sous la forme 50%. La forme que Zygarde prend lorsqu'il ressemble 50% de ses cellules. Il désintègre sans merci tout ennemi qui s'oppose à lui. Voilà. Très bien. On a la forme, du coup, 50%. Alors, je vais l'envoyer dans le PC. Et je vais regarder, est-ce que je peux faire une forme 10% ou pas ? Combiné. Ok. Boîte Zygarde seule. Ok. Ah, pas assez de cœur. Mince. Mince, mince, mince. Alors, combien j'ai de cœur ? Mais je crois qu'en fait, j'en ai pas assez. La boîte Zygarde, elle doit être... Non, ça, c'est les... C'est pas ça. Boîte Zygarde. Ok. Utiliser. Non, pas utiliser, mais... Comment je peux savoir combien j'en ai ? Examiné. 53 des 100 éléments de Zygarde. La boîte Zygarde contient actuellement 53% de Zygarde. Ok. Ok, ok, ok. Ah, mince. Du coup, je peux pas vous montrer la forme de 10%. Mince, j'aurais voulu... Attends, si je fais séparer... Quel Zygarde ? Ok. Donc, je peux séparer... Ah, mince, faut que je l'ai avec moi dans mon équipe ! Est-ce qu'on a un PC ? Attends, est-ce que le PC, là... Hop. Est-ce que... Alors, non, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Attends. Voulez-vous interrompre la procédure de Zygarde ? Oui. Oui, 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 oui. Alors, est-ce que ce PC, là... Non, je peux pas y avoir accès. Ok, c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait un centre Pokémon juste à côté. Il y avait un centre Pokémon, normalement, juste là. Alors, le problème, c'est que j'ai pas assez de... Enfin, j'ai trop de Zygarde pour qu'il me propose la forme 10%. Et j'en ai pas assez pour faire la 50 et la 10. Donc, c'est un petit peu dommage. Je vais prendre Zygarde dans mon équipe, juste avant... Avant Solgaleo. Voilà. On va essayer, mais malheureusement, je pense que je vais pas pouvoir vous la montrer. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je n'aurais pas pu vous montrer la forme 100%. Puisqu'il fallait récupérer les 100 cellules de Zygarde. Et clairement, dans l'aventure, nous, on en a récupéré 53, du coup. Ce qui est pas mal du tout, en vrai. Alors, si je le redivise... Ok. Ce Zygarde, il ne pourra plus être reconstruit. Ses capacités stats... Ouais, effectivement. Séparés. Voilà. Ok. 50 ont été stockés. Que voulez-vous faire ? Et combiner. Là, j'ai le droit que... Et si je fais Zygarde et la boîte Zygarde ? Je vais essayer un Zygarde. Ouais, bah non, mais j'en ai pas. J'en ai pas, j'en ai pas. C'est bien ça. Voulez-vous arrêter de combiner ? Oui. Et je peux pas, il me propose pas... Vraiment pas... Non, mince, j'ai fait séparer. Je voulais pas faire séparer. Je voulais pas faire séparer. Hop. Alors, attends. Hop. Voulez-vous interrompre la séparation ? Oui. Hop. On va y arriver, on va y arriver. Combiné. Ok. Boîte Zygarde seule. Ah, vous pouvez assembler la forme 50. C'est vraiment ce que vous voulez faire ? Bah non, moi je veux pas la forme 50. Moi je voulais la forme 100. Bon, bah écoutez, la forme 10%. Tant pis, écoutez. Bon, en tout cas, pour vous dire, la forme 10%, en fait, Zygarde ressemble à un chien. Voilà. La forme 50%, c'est celle qu'on a vu, il ressemble à un serpent. Et la forme 100%, il ressemble à un gros golem. Et d'ailleurs, la forme 100%, elle est également appelée la forme parfaite. Voilà, pour ceux que ça intéresse. Hop. Très bien. Et du coup, Zygarde étant un légendaire, ça nous fait également d'autres légendaires à pouvoir récupérer. Et maintenant, on va s'envoler, du coup, pour une dernière chose à propos des légendaires. Du coup, on va aller au Paradis Rézère. Donc, on y est déjà passé au final. J'aurais pu récupérer ce qu'on va aller chercher maintenant plus tôt. Mais en fait, bah, j'ai pas pensé, je m'étais pas renseigné à l'époque. On va monter, du coup, au niveau de la réserve. Si je peux. Si je peux, mais je vois pourquoi il y aurait de problème. Voilà. Alors, la réserve Pokémon. Très bien. Et en fait, ici, on devrait retrouver Gladio. Et on va aller parler à Gladio. Alors, je sais pas où il est. Je sais qu'il est dans la réserve. Ah bah. Ok, on était pas très très loin. Te voilà. Merci encore pour tout ce que tu as fait pour ma famille. Surtout pour Lily, en fait. Je l'ai jamais vu rire aussi librement. Ce que notre mère a voulu faire avec Zéroïde. D'accord, c'était de la folie furieuse. Mais, d'un côté, je crois que je la comprends. C'est à cause de notre père, tout ça. C'est lui qui a découvert l'existence des Ultrachimères et de l'Ultra Brèche. Mais un jour, il a disparu en plein milieu de ses recherches sur l'Ultra Brèche. On a juste retrouvé ses notes sur Zéroïde. Et le petit Cosmog, complètement affaibli. Si notre mère était complètement obsédée par l'Ultra Brèche et qu'elle ne pensait qu'aux Ultrachimères, c'est à cause de lui. Quelque part, je me suis raccroché à cette idée. Ça m'a aidé à tenir. Rien ne pourra excuser tout ce que mes parents ont fait. Mais si tu veux bien, j'aimerais que tu emmènes ce petit gars avec toi. Et du coup, Gladio nous donne Type Zéro. Qui était donc son Pokémon. Voilà, le Pokémon qu'il a eu. Et qui évolue en Sylvalier, qu'on avait également vu. Qui, plus ou moins, est un légendaire, encore une fois. Très bien. Quand je vois ce Pokémon, j'ai mon petit cœur qui bat très fort. Ok. Pokémon multigénome. Le lourd masque qu'il porte est un limiteur qui l'empêche d'exprimer toute l'étendue de sa puissance. Il recèle une force mystérieuse. Très bien. Et du coup, pas de surnom, évidemment. Hop. Bien. Et les roms qui vont avec pour pouvoir changer le type de Sylvalier, son évolution. Très bien. Vous avez reçu plusieurs roms, effectivement. Ce n'est pas mon Type Zéro. C'est un autre. Personne n'était au courant de son existence. Je l'ai trouvé dans le labo secret A. Prends-le avec toi et fais-lui découvrir le vaste monde. En parlant de vaste monde, je crois que je vais me lancer à l'assaut de la Ligue Pokémon. Maintenant qu'à l'eau là à un maître. Hé hé hé. Très bien. Mais voilà. En tout cas, si on refait la Ligue, ça se passera comme ça. La dernière personne, on ne saura jamais qui c'est. Et du coup, aujourd'hui, eh bien, j'ai noté une dernière petite chose qui peut être sympa à faire pour clôturer, du coup, ce let's play. Donc, pour les légendaires, on en a terminé. Voilà, je voulais vous parler du deuxième Cosmog à récupérer, de Zygarde, du coup, dont on peut avoir plusieurs formes, et de Sylvalier, enfin plutôt Type Zéro et ensuite Sylvalier, si je le fais évoler, qu'on peut récupérer ici. Et donc, maintenant, on va retourner sur notre île de départ, sur la route 2. On va aller, alors, où est-ce qu'elle est la route 2 ? Ça, c'est Lily, ça, c'est la route 1, la route 2, c'est laquelle ? C'est celle-ci, ok. On va aller sur la route 2. Et on va aller dans une maison. J'ai noté, c'est une maison bleue sur la route 2. Donc, on va essayer de chercher cette petite maison. Hop, de toute façon, la route 2 n'est pas très, très grande. Donc, je pense qu'on devrait trouver ça assez rapidement. Je sais, notamment, qu'il y a ici le motel. Alors, je pense pas que c'est au motel, en vrai. À un moment donné, ça doit pas être là. Ça doit pas être là, non, je pense pas. Ah, mais attendez, il y a une maison bleue, je vois, sur la carte. Pile poil à l'opposé, d'ici. Hop, je pense que ça doit être là. Ça doit être là. Entrons. Et oui, c'est là. Regardez qui est là. Il y a Guzma, d'ailleurs, qui a barré le symbole de la Team Skull. Parce que, ok, pourquoi pas. Alors, parlons à Guzma. Toi, tu tombes bien. Rien d'assurer de ce que t'es en train de faire. Ramène ta frêve sur la plage des K&K et que ça saute. Ok. On va aller le voir, du coup, sur la plage des K&K. Hop. Donc, on va redescendre. Voilà. Bon, je vais y aller en taurus. On va donner un petit peu notre temps. Alors. Et K&K, nous y voici. Et sur la plage, si je ne me trompe pas, il faut qu'on passe par là. Hop. C'est l'une des toutes premières zones qu'on a découvert quand on a commencé le let's play. Voilà. Et K&K, plage. Alors, il est là. Il est là, il est là. Le petit Guzma. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt. On va dire, on va dire, on va dire, dans toute l'histoire. Escarmouche. Ok. Il a fait une mètre KO, là, avec son coup critique. Ok. Alors, j'allais dire, si je lui fais moins de la moitié de sa vie, c'est plutôt cool, parce que comme ça, il fait repli tactique. Ok. Et il envoie Mascadra. Ok. Alors, on rappelle que Guzma, lui, il est spécialisé dans les types insectes. Ok. Mascadra. Oh. J'ai Laser Glass, parce que lui, du coup, il est insecte vol, au final. Il est insecte vol, écosphère. Ouais, bon. En même temps, j'avoue, avoir commencé avec Oratoria, pas en pleine forme, c'était pas terrible, terrible. Alors. Ah, mais attends, mais ils sont tous KO, mes Pokémon. Ah, j'avais pas tilté, ça. J'avais pas tilté. Oh, mais non. Ah, mais oui, j'ai fait le combat contre Régis. Oh, j'ai fait n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Alors, on a un avantage, quand même. C'est que Lugarok, il est du type efficace. Alors, en vrai, il faut que je place les pièges de roc. Vu qu'ils sont tous insectes, ils vont prendre beaucoup de dégâts sur pièges de roc. Mais, ce que je veux dire, c'est que Lugarok, justement, il est type roche. Et, c'est super efficace sur les types insectes. Mais, sauf s'ils ont des attaques de type plantes. Bon, alors, attendez, attendez. On a eu un loupé. C'est que j'avais pas vu que je m'étais pas soigné mes Pokémon. Donc, on recommence. Non, mais c'est pas possible. C'est pas... En fait, j'ai fait la même erreur qu'avec Régis la dernière fois. À savoir que j'ai commencé le combat comme ça, à l'arrache. À l'arrache, à l'arrache. Bon, on n'a rien vu. Et, on est reparti pour le combat contre Gozma. Du coup, il faut que je me réenvole parce qu'au final, je suis revenu sur la route 16. Donc, ça ne m'arrange pas du tout. Hop, allons à mêler, mêler. Voilà, au niveau de la plage. Non, c'est pas là, la plage. C'est là. On va aller ici. Au centre Pokémon de la route 1. Et on sera plus proche que si j'allais au centre Pokémon de la route 2. Voilà. Alors, on n'a rien vu. Oh, Gozma nous a demandé de venir à la plage des KK. Qu'est-ce qu'il va nous demander ? Je m'interroge. Je m'interroge, je m'interroge. Ok. Alors, on va descendre. Ah, je ne peux pas descendre là. Ok, parce que je pensais qu'il y avait... Ah, mais non, je suis bête. J'ai mal regardé sur la carte. Ok. Ah ! Gozma est là ! Qu'est-ce qu'il veut ? Alors, attendez, parce que du coup, je vais en profiter. Je vais quand même mettre... Je vais quand même mettre Lougaroc devant. Comme ça, je place les pièges de roc. Viens là, toi. Hop. Alors, non. J'ai fait n'importe quoi. J'ai changé les objets, là. Ça n'a rien à voir. Toi, tu gardes ça. Et par contre, toi, tu viens là et en première place. Voilà. Merci. Merci, merci. Allez, descendre ton taurus, là. C'est fini les bêtises. Et on a un compte à régler, toi, Emma. On vient se friter. Allez, j'ai déçu la Team Skull. Ça ne veut pas dire que j'ai changé au fond de moi. Toujours Gozma, alias, la destruction incarnée. C'est parti pour le vrai combat contre Gozma. Désolé, du coup. Pour le petit contre-temps. Eh bien, écoutez, voilà. Je suis un boulet jusqu'à la fin du lait de frère. Alors, il commence par un Samurai. Tiens donc. Oh, son Pokémon emblématique. Bon, allez. On arrête de faire les oives. De faire semblant. Et du coup, on va placer les pièges de Rock pour commencer. Voilà. Comme ça, au moins, s'ils switchent, on sera plutôt pas mal. Cascade. Ah, mais lui aussi, il a une attaque pro. Punaise. Mais ils avaient tous une attaque sur Moulou Garotte, là, en fait. C'est pas juste. C'est pas juste, c'est pas juste. Alors, je vais envoyer les armures. Parce que vu qu'ils sont type insectes, au moins, je vais pouvoir faire une attaque vol. Allez, let's go. Vol. Envole-toi, armure. Ah, cascade. Je passe avant. Ok. Oh, je prends pas mal de dégâts, en vrai. J'ai pas fait gaffe. Il est niveau... Ah, il est niveau 63, quand même. Quand même. Ok. Parfait. C'est super efficace. Repli tactique de Samurai. Scarabrut. Ok. Pourquoi Scarabrut ? Pourquoi il m'a envoyé Scarabrut sur moi, là ? Qu'est-ce qu'il a... Qu'est-ce qu'il a comme plan ? Est-ce que je peux m'envoler ? Je suis plus rapide ou pas ? Ah, je suis pas plus rapide. Je suis pas plus rapide et j'ai pas vu ce qu'il a voulu faire. Il a voulu faire mieux en lumière, c'est ça ? Ah non. Lame de roc. Je sais pas pourquoi j'ai cru voir mieux en lumière. N'importe quoi. Ok. Le Scarabrut, c'est bon, ça passe. Impec. Alors, du coup, ensuite... Ah, l'oratoria niveau 66, ça c'est très bien. Mascadra. Mascadra. Bah, écoute, on va pas changer, hein. On va pas changer, on va pas changer. Alors, lui, du coup, s'il est insecte vol... Ah ouais, 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 il prend... Oh, la moitié de sa vie ! Oh, il a pris la moitié de sa vie sur les pièges de roc. Oh, ça fait mal, ça. Ça, ça fait super mal. Oh, laser glace, vraiment. Vas-y, résiste. Ah, dommage. Dommage, dommage. Bon, ok. Ok, ok, ok. En vrai, s'il est type insecte, je peux envoyer le Boomata aussi. Pour en faire des attaques feu. Allez, Boomata, à toi de jouer. Hop, on va faire lance-flamme. Ok, l'âme d'air. Très bien. J'encaisse, j'encaisse, j'encaisse. Oh non, j'ai la trouille. Ah, mais du coup, il me met KO. Oh, non. Soigne-toi, vas-y. Soigne-toi vite fait. Pourquoi j'ai utilisé une potion max ? Me refais pas l'ander, s'il te plaît. Fais-moi une autre attaque. Ah, il refait l'ander. Ah, punaise. Qu'est-ce que je peux envoyer ? Attends, parce que du coup, j'ai pas envie qu'il... Lander, Lander, Lander. Vas-y, je vais envoyer Oratoria. Envoyer Oratoria. Ah oui, mais il avait Echosphere. Bon, là, il va pas faire Echosphere. Ça, c'est sûr, il va faire Lander, je pense. Ok. Vas-y, tiens-le, tiens-le. Parfait. Ok. Et moi, je fais Laser Glass, du coup. J'espère qu'il va pas me mettre KO avec Echosphere. Sinon... Ah, c'est bon. Je vais dire, sinon, j'ai un peu raté mon move. Ok, parfait. Ah bah, dis-donc, le Mascadra, là. Pas cool. Pas cool, pas cool. Ok, Migalos. Ouh, alors, Migalos, attention. Parce que lui... Lui, lui, lui. Je vais renvoyer Boumata. Je vais le soigner. Peut-être que Migalos, il a pas d'attaque trop efficace sur Boumata. Parce que lui, il est poison. Donc, sur le type fait, effectivement, je comprends pourquoi il a envoyé Migalos. Alors, on va se soigner. Et on va voir ce qu'il va me faire. Oh, les pièges de rock, c'est vraiment... Franchement, c'est une des premières fois dans ce Let's Play que j'ai joué les pièges de rock. Et franchement, très bonne surprise. Bon, j'avoue surtout sur Gouzma qu'il n'y a que des Pokémon Insectes. Ok, Poison Croix. Tu le tiens ? Ouais, parfait. Parfait, parfait. Et du coup, un petit lance-flamme, là. Allez, crame-moi cette araignée. Crame-moi l'araignée, là. Allez, voilà. Ça, c'est réglé. Très bien. Boumata, il est assez lent. Donc, le problème, c'est que... Samouraï. Samouraï, Samouraï. En vrai, il est type eau, insecte. C'est quoi, toi, qu'on attaque ? Si, ma chou, foison, direct. Je peux essayer s'il se try, mais le problème, c'est que vu que je suis planté, les attaques insectes, c'est pas terrible. Mais en même temps, vu qu'il est haut, je sais pas, j'avoue, je sais pas trop ce qui va être efficace. Ah oui, par contre, lui, il se reprend les pièges de roc. Oh, sympa, ça. Bon, au final, ouais, je vais le tuer rapidement, quoi. Je vais le tuer rapidement, je peux faire... En vrai, je peux faire n'importe quoi. Je vais faire... Je vais faire Hantise, tu vois. Hop. Kouba. Ah, mince. Je l'ai tenu, mais j'avoue que le Kouba, je l'ai pas vu venir. En plus, super efficace sur moi. Ok, Hantise. Voilà, Samouraï qui tombe KO. Ok. Et du coup, le dernier Pokémon qui lui reste... Sizaïox. Oh. Sizaïox. Ok, très bien. Vas-y, je vais rester. Je vais rester. Alors, pas pour attaquer avec lui, mais je vais soigner Boumata. Comme ça, au moins, j'arrive avec Boumata, je suis full vie. Et pour le coup, Boumata sur Sizaïox, ça va être x4 le type feu. Donc ça, ça va être génial. Ok. Bon, je sacrifie un petit peu Sinistrail. Hop, malheureusement. Mais quand même, qui a réussi à mettre KO. Qui a réussi à mettre KO, ça remouraille. Quel Pokémon, quand même, emblématique de Guzma. Ce qui n'est pas rien. Ok. Et Boumata. Alors, il faut juste que tu encaisses une attaque. Et normalement, ça met KO, ça. Je pense, clairement. Ok. En fait, j'encaisse largement son attaque. Parce que là, c'est x4. Et voilà. Le Sizaïox. C'est réglé. Très bien. Ah, je piche pas. Pourquoi j'arrive pas à te démolir ? Hé, hé, hé. Guzma, c'était quoi ça encore ? Pourquoi t'arrêtes pas de te faire de la dôme ? Oh, Épictorius. Magnifique, Génio. Ah, vous êtes venu payer ma tête. Pour un doyen, vous devez vraiment avoir du temps à perdre. Tu rêves. Je suis venu dire bonjour à Génio. Pas pour voir ta sale tête. Vous me cherchez, là ? Vous me cherchez, là ? Hum. Ah ouais, je casse tout, et alors ? J'aime ça, et si ça vous défrise, bah c'est pareil. Hum, admettons. Cependant, je t'ai bien observé pendant votre combat. Tu peux dire ce que tu veux. J'ai bien senti naître en toi une farouche rage de vaincre. Et non une quelconque soif de destruction. N'importe quoi, trop pas. Tant que tu persévéreras dans la mauvaise voie, tu ne battras jamais, Génio. Reconnais la valeur de ton adversaire et vise toujours plus haut. Grandis au contact des autres dresseurs et de leurs membres et de leurs pokémons. Je sais que c'est ce que tu souhaites au fond de toi. Ah, vous vous prenez pour qui à me faire la morale ? Sans blague, vous êtes la dernière personne que j'aurai envie d'écouter. Écoute, Génio, laisse-moi apprendre ce monde à elle se venait. Que dis-je, ce gros idiot de Guzma ? En tant que doyen, je te promets de faire de lui un adversaire digne de t'affronter. Comme ça, il pourra se racheter pour tous les crimes de la Team Skull. T'sais, comme vous voulez. Ah ah ah, alors c'est destiné. Et n'oubliez pas, les enfants, l'important, c'est de s'amuser. Allez à la rencontre des gens et des pokémons. Le voyage n'en sera que plus excitant. C'est compris. Ouais, monsieur. Et avant que tu partes, je voudrais te filer un truc. C'est pas pour me faire pardonner ou quoi que ce soit à pigé. Alors boucle là et prends. C'est un souvenir de ma première victoire. Un bling bling porte-bonheur, si tu veux. Une pierre aube. Ok, sympa. Ah Lola est en train de changer lentement, mais sûrement. J'ai aucune idée de ce qui nous attend. Quand on se reverra, je serai peut-être un type complètement différent. Moi aussi, tu viendras dire bonjour au nouveau Guzma. Écoute, pourquoi pas ? Pourquoi pas, pourquoi pas ? Et donc, voilà, je voulais terminer avec un combat contre le boss de la Team Skull, la team de méchants du jeu. Et puis on le voit au final, alors je dirais pas se repentir, mais peut-être partir vers une nouvelle voie meilleure. Enfin bref, on va se laisser ici. Et moi, je vais retourner à un endroit un petit peu symbolique, puisque je retourne devant notre maison. Notre point de départ de l'aventure, voilà. On est juste ici, devant notre petit logis. Et ça va être là, la fin de notre let's play. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un gros pouce en l'air pour la fin de ce let's play. Et, de toute façon, j'avais déjà dit tout ce que je pensais de ce jeu, que j'aimais beaucoup. Cette région d'Alola, ce jeu, je trouve que, franchement, il est très coloré. Il est très joyeux, ce jeu. En plus, il y a une ambiance tropicale très très cool. Voilà, j'ai déjà parlé de tout ça quand on a eu le générique. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi le let's play jusqu'ici. Voilà, avec les épisodes un petit peu complémentaires du secondaire. Et, sur ce, je vous dis à très vite pour de prochains let's play. Et, rassurez-vous, du Pokémon, il y en aura encore à nouveau sur la chaîne. Et, sur ce, je vous dis bye tout le monde. N'oubliez pas que vous êtes géniaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada